lâcher les gars next les gars arrêtez dans de ce match de scarcity si jamais elle te répond pas c'est qu'elle n'est pas intéressé point final alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous aurez bien d'être la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais abonne toi clique sur la cloche met un petit j'aime tu connais tous les youtubeurs met un petit j'aime ça fait toujours plaisir ça aide la chaîne et tout et si c'est déjà touché l'idée la chaise pas te permettre d'être déterminé passe action faire remonter le taux de testostérone aussi au passage et te permet de pouvoir devenir libre oui parce que c'est possible à sortir du métro bouloudo mais je vais dire en 2022 tu dois être au courant quand même donc il y a deux choses que je te propose parce que j'étais que tu es dans l'hésitation du web est ce que c'est vrai est ce que c'est une arnaque tu exagères on est quand même presque internet 3.0 tu réfléchis ce que l'internet normal c'est une arnaque ou pas c'est un peu bizarre mais bon c'est normal on peut pas tout coller d'un coup donc il y a deux choses que je te propose mon étude de cas tu es libre de pouvoir y accéder c'est gratuit c'est offert je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine ok avant de créer l'arnaque regarde minimum quoi et deuxième chose si jamais tu me connais sinon si tu connais pas laisse tomber ma formation pirate marketing que je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les cinq cas par mois toujours disponible via ton cpf si jamais tu le souhaites et en plus j'ai rajouté les bonus complémentaires qu'est ce qu'il ya investi dans l'immobilier investir dans la crypto monnaie personnel branding bonus complémentaires sur l'e-commerce j'ai peut-être un truc que j'oublie les gars et en plus tu auras accès aussi à l'incubateur qui donne accès à du coaching qu'est ce que tu veux plus en fait qu'est ce que tu veux de plus ok donc si jamais tu vas savoir plus tu cliques sur le lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler tu vas pouvoir poser toutes tes questions ok c'est sans engagement les gars calmez vous c'est sans engagement tu poses des questions si ça n'intéresse pas et bah tu raccroches tu dis merci beaucoup ça fait plaisir mais non je pense que c'est nul voilà et on est bon il n'y a pas de problème et si jamais ça t'intéresse tu pourras utiliser ton cpf on va t'accompagner à monter ton dossier de a à z et après on donnera les accès à pirate marketing et après ce sera long ce sera dur ça prendra plus de temps prévu je te le dis parce qu'il ya encore des gars qui pensent encore que c'est possible de devenir riche rapidement ça dépend ce que tu appelles rapidement moi cinq ans ça me paraît pas mal après ça dépend ce que tu veux faire montre j'ai toujours dit 2 à 5 ans pour les nouveaux qui viennent d'arriver pour faire à 10 mille euros par mois ok de chiffre d'affaires c'est faisable c'est la moyenne c'est ce que j'observe donc bref et pas d'excuse les gars j'ai rediré dans 91 j'ai redoublé mon bp électro technique arrêtez de chialer les gars si vous faites rien va rien se passer ça fait plus de trois ans que je voyage on enjoy mais ça s'est pas fait tout seul j'étais électricien après chez les infirmiers et après tu sais quoi je me suis dit tiens c'est quoi que je touche en dessous mais c'est une paire de coronesse ah oui un petit on va les utiliser et boum j'ai charbonné et voilà où j'en suis y a rien de magique les gars ok et moi je suis pas je suis pas partie des épiphénomènes qui ont réussi genre un an parce que tout le monde se bat sur les épiphénomènes je vois un gars qu'on fait un côté millionnaire en un an jean mais moi aussi à force de taf et c'est pour ça que j'aime bien les stratégies d'ailleurs c'est ce que je partage de pierre marketing c'est des stratégies tout le monde peut réussir il n'a pas besoin d'être un surdoué ou je sais pas quoi bref passons directement au sujet de la vidéo 5 secrets sur la nature féminine que ton père ne t'a jamais dit c'est exactement le sujet de la vidéo toujours tiré du livre de where the superman de david je sais plus son nom de famille voilà on est dedans les gars donc je pense que vous allez voir quelques vidéos où à chaque fois je fais des petits résumés super puissant ce livre je te conseille de lire ce livre franchement il est puissant de ouf j'avais dit que je lis plus je lis parce que je suis à 40% du livre je me dis mais en fait c'est la base ça non en tant qu'homme c'est vraiment la base réellement les gars donc si vous pouvez le lire si vous comprenez l'anglais je te recommande fortement et après check si jamais tu peux l'avoir peut-être en français mais il est vraiment puissant comme tu peux le constater je crois ça fait plusieurs vidéos que je fais ou parce que je lis à peu près une heure et en une heure j'ai de quoi faire du contenu pour faire une vidéo à chaque fois donc il y a du contenu dedans il y a de quoi faire et bref je te le recommande mais petite parenthèse les gars vous êtes au courant ces tremblements de terre là hier dans la nuit je me suis réveillé à 1h30 tu vois parce que j'ai entendu l'alarme boum j'ai entendu l'alarme j'avais jamais entendu l'alarme dans ma vie mais là j'ai compris tout de suite tout de suite alors que la première fois parce que j'avais déjà fait un premier tremblement de terre toujours au Mexico parce que je suis à Mexico City pour ceux qui viennent arriver et genre que j'ai vu le tremblement de terre je calculais pas tu vois parce que moi je connais pas je suis nouveau je viens d'arriver donc je suis là je fais des stories les gars d'ailleurs c'est moi sur Instagram et j'étais là j'ai dit les gars ça bouge les gars ohlala c'est on dirait un tremblement de terre c'est un vrai tremblement de terre j'étais là comme ça je faisais des blagues hé les gars si vous voyez pas ma story après c'est que c'est que je suis plus là ouh ça zook ici hein donc après je fais des stories normal moi je suis détendu tu vois après on m'envoie un message bon ok apparemment tu veux savoir une copine une amie m'envoie un message elle me dit parce qu'elle a vu ma story dit non mais il faut que tu sortes immédiatement après j'ai dit ah bon et là du coup je suis sorti et après j'ai on m'a dit que ouais il ya cinq ans tout le monde est mort j'ai dit ah oui d'accord lors d'un tremblement de terre pareil et comme par exemple c'était le même jour en plus même jour même date que de ce tremblement de terre là donc tu imagines tout le monde était en stress au Mexique donc du coup là je peux te dire que cette nuit là quand ça a sonné j'avais jamais entendu l'alarme de ma vie je me suis rêvé direct j'étais dehors j'étais dans la rue avant tout le monde voilà donc ça c'est une petite anecdote comme tu les aimes bien premier secret c'est que les femmes ne sont pas des menteuses un petit peu mais pas vraiment fait selon comment les hommes perçoivent les choses on peut le voir comme ça mais en vérité non alors qu'est ce qui se passe c'est juste que les femmes quand elles disent des choses tu vois qu'elles disent des mots eh ben ça passe en second plan et en premier plan c'est les émotions alors que nous en tant qu'hommes c'est notre c'est notre honneur qu'on dit quelque chose je vais faire ci ou je me sens comme ça ou je vais faire ça c'est notre honneur en tant qu'homme et donc on va on va on va rester fixé sur ce qu'on a dit tu vois je veux dire on va pas bouger alors que la femme utilise les mots d'une autre manière c'est pas exactement pareil tu vois c'est plus pour elle va te dire des choses par rapport à ce qu'elle ressent sur le moment donc en fait les mots sont juste une expression de ce qu'elle ressent actuellement par exemple elle peut te dire je te déteste alors ça c'est maintenant voilà c'est là je ne veux pas déménager ou ce que j'ai entendu récemment qui m'a fait rire je suis vraiment tombé sur le mauvais gars voilà c'est pas des mots c'est pas des faits c'est pas des c'est elle exprime simplement leurs émotions alors nous quand en tant que gars on comprend pas tu veux vraiment tu penses ça alors donc nous on croit que c'est un truc figé genre qui bouge pas dans le temps donc du coup vu qu'elle utilise les mots juste pour exprimer ce qu'elle ressent donc ça veut dire que ça peut changer toutes les cinq minutes voilà un exemple alors comment on s'organise par exemple tu dis ouais tu veux aller au cinéma ah je sais pas pas vraiment donc qu'est-ce que tu fais comment tu agis boum tu la prends en tes bras petit câlin et là tu lui dis alors on va au cinéma ok voilà pourquoi parce que tu as communiqué comme elle communique tu l'as fait se sentir bien elle s'est sentie bien et donc du coup elle a envie d'aller au cinéma et il n'y a pas de problème voilà donc c'est pour ça les gars qu'on vit ouais mais tu m'avais dit ça mais en fait tu as changé mais tu mens à l'analyse à l'analyse à l'analyse tu vois dédicace d'ailleurs à rizier 1 parce que lui dit en fait j'avais vu que qu'elle a fait sa petite crise oui la mère je sais plus comment ça s'appelle la mère de de kim kardashian ouais ma carotte à l'analyse à la et à un moment donné j'ai il y avait écrit un petit mot je sais plus pourquoi vous mais à un moment il ya un message voici qui avait écrit riz je t'aimerais pour la vie non il ya du monde qui est passé depuis donc c'était son sentiment de sur le moment est-ce que c'était la vérité est-ce que c'était un mensonge les hommes diront direct cela sera un mensonge par rapport à notre façon de fonctionner c'est ça parce que nous on attend notre honneur d'ailleurs c'est pour ça que les femmes demandent le divorce à 80 à 80 à 85% je crois même sans remonter à 90 entre les deux 80 à 90% c'est les femmes qui demandent le divorce donc bon voilà donc kim je t'aimerais pour la vie et ça me rappelle un autre exemple que je vais te donner c'est bon tu sais je regarde le souvent le podcast de fresh and fit donc ça c'est si jamais tu comprends l'anglais pas l'anglais bon bah gage désolé faut ta fille je suis comme j'étais comme toi il ya trois ans je parlais pas anglais je prenais pas un bon anglais voilà on a charbonné c'est tout il n'y a pas de secret les gars et donc du coup à un moment donné il parle avec une meuf mayron c'est celui en plus j'ai bien écouté pour parce qu'il articule bien ses pensées il a beau vocabulaire et c'est bien pour mon anglais tu vois et donc du coup et il est en train d'argumenter avec une meuf et tout et elle me fait dire ouais de toute façon toi tu es misogyne toute façon tu es misogyne toute façon toi les gens rigolent alors il faut savoir misogyne c'est juste en fait il dit des réalités des trucs vraiment face juste des vous des faits mais comme ça la fait pas se sentir bien eh ben genre je me sens pas bien quand il dit ça misogyne tu vois genre je sais pas moi des trucs alors tu vois des exemples qu'est ce qu'il dit mais c'est le truc c'est tellement banal en tant qu'homme tu vois tu sais tellement tu sais tellement c'est le truc logique je sais pas que ben que les hommes et les femmes sont pas sont pas les mêmes enfin qu'on est pas égaux que les hommes peut-être sont plus forts que les femmes physiquement c'est même pas les trucs qu'il dit le plus souvent qu'est ce qu'il dit qui qu'est ce qui je m'en rappelle plus qu'est ce qu'il avait dit que qui fait que ça l'a pas ça l'a fait se sentir pas bien je sais pas moi que que les femmes recherchent des hommes qui ont du statut qu'ont de l'argent qu'est ce qui se passe ce genre d'hommes qu'elles sont attirées de toute façon elle le dit que la plupart des hommes sont invisibles pour les femmes 80% des hommes sont invisibles pour les femmes mais tout ça tout en sachant que durant le podcast elles sont d'accord ok mais mais malgré ça parce que la meuf qu'elle dit elle est d'accord mais elle dit ouais mais je ressens comme que tu es misogyne qui t'a heurté qui t'a qui t'a blessé dans ta jeunesse qui connaît ta relation avec ta maman tu vois enfin des trucs qu'ont rien à voir tu vois parce que ça l'a fait pas se sentir bien et ce qui est puissant c'est que quand elle a dit donc ah misogyne alors qu'elle est d'accord avec ce qu'il dit en fait le dit mais ah je sens que non non il ya un truc tu es pas tu es trop agressif il ya un problème je me sens pas bien en fait c'est ça qu'elle exclume et elle dit misogyne hop misogyne donc il a dit mais tu sais ce que ça veut dire misogyne et là elle commence à dire un truc qui a rien à voir non ça veut dire que tu es que tu n'es pas d'accord avec tu veux pas les féministes je sais pas je sais pas ce qu'il ya des non c'est pas ça ça veut dire que tu hais les femmes littéralement c'est ça que ça veut dire après elle a fait ah ok mais je ressens comme que tu es misogyne ça c'est une masterclass les gars c'est une masterclass ça veut dire que même quand elle connaît la définition du mot le mot qu'elle utilise c'est juste pour exprimer un sentiment qu'elle a même si ça rien à voir avec le mot même en lui même c'est pour ça les gars ça sert à rien de rentrer dans les débats avec les meufs faites pas les débats hommes femmes avec les meufs ça sert à rien à part si tu veux faire un podcast et tu veux t'ambiancer faire et qui est l'ambiance mais faites pas des ça sert à rien des gars toutes les vidéos que je vous fais comme ça gardez le pour vous voilà la limite en tout cas pas pour argumenter ça en tout cas pas pour une meuf que tu veux aller plus loin avec elle deuxième secret la femme se nourrit de compliments pour pouvoir grandir dans tous les points de sa life ok parce que contrairement aux hommes nous on grandit via les challenges que l'on rencontre durant notre vie depuis tout petit ok depuis tout petit on était au collège est capable de faire ça tu vas venir tu vas te battre avec tout le monde etc est ce que tu es capable de sauter de là à là je me rappelle on avait fait ça est ce que tu es capable de sauter de là à là à là bien sûr tu es malade ou quoi tu es bien sûr que je peux le faire donc nous on est comme ça de challenge en challenge évidemment toutes les péripéties de notre life qui fait de nous des hommes en fait tout simplement donc pour les gens qui se plaignent ouais moi c'était dur mon enfant j'ai galéré etc ben justement utilise ça comme une force pour pouvoir être un homme encore plus puissant plus tu vis des choses difficiles plus tu peux être encore plus puissant et affronter la vie et des obstacles encore plus puissant mais du coup la femme elle fonctionne pas pareil tu vois si tu es là toujours en train de la challenger ouais t'es pas capable non c'est pas c'est pas comme ça ça fonctionne pas pareil alors elle peut avoir un côté masculine qui peut peut-être répondre à ça mais si c'est une femme féminine c'est pas comme ça qu'elle va répondre ok faudra donc pour donner des exemples ok c'est genre en mode au lieu de lui dire tu es moche quand tu fais la tête du lui tu es belle quand tu souris on est bon au lieu de dire par exemple j'espère que tu vas pas prendre de poids tu dis j'aime le corps que tu as j'aime les courbes que tu as là on est bon et là ça l'encourage il va ben je vais continuer je vais aller à la salle il est trop content alors que si tu l'interverses à donc en gros tu es toujours en train d'un petit peu de la motiver de la complimenter et c'est ça qui va en fait la nourrir c'est ça qui va faire grandir qui va lui faire faire des efforts dans certains domaines etc que tu voudrais qu'elle fasse par exemple en gros tu es toujours en train de parler du verre à moitié rempli simplement ok troisième secret c'est d'arrêter d'essayer de comprendre par logique les femmes ok surtout quand elles réagissent de manière émotionnelle en gros ça n'a pas de sens parce que nous en tant qu'homme où tu analyses dès que tu as un problème etc tu essaies de toujours analyser les trucs mais en fait la femme non ça fonctionne pas de la même manière ça sert à rien si elle agit de manière émotionnelle il n'y a pas forcément de logique elle ressent quelque chose voilà c'est comme tout à l'heure qui disait misogyne même si le mot elle sait la définition misogyne c'est fait en couple tu vois il n'y a pas de sens en fait mais ça sert à rien donc le problème avec les gars c'est ouais je comprends même j'ai vu son numéro on s'est vu une fois et depuis elle m'a ghosté depuis elle me répond plus etc j'y comprends pas il y a doit avoir un truc à essayer de comprendre il y a un truc que peut-être que j'ai pas fait le bon truc à ce moment là j'ai pas fait le bon mouvement peut-être que si j'avais fait j'ai fait ce sourire là au lieu de celui là peut-être que ça serait passé que c'est là qu'à un moment donné elle n'a pas compris et on s'est pas compris alors que moi alors moi je lui réponds non elle s'intéresse plus à toi et tu t'en bas les reins de savoir pourquoi ou pas next c'est aussi simple que ça alors les gars ils ont dit ouais mais elle m'avait dit qu'elle était trop bien avec moi dans le date d'avant donc non je pense qu'il ya un truc qui fait que machin arrêtez les gars lâcher l'affaire c'est incroyable lâcher les gars next les gars arrêtez de ce match de scarcity si jamais elle te répond pas c'est qu'elle n'est pas intéressé point final et autre point que l'auteur il aborde aussi par rapport à ce concept là c'est par exemple si jamais tu es en relation tu es en couple et que ta femme elle n'est pas bien et que c'est vraiment un problème émotionnel ok elle n'est pas bien toi tu vas tout de suite vouloir analyser le truc c'est quoi le problème qu'est ce qui fait que est ce que c'est moi qui ai mal parlé est ce que c'est moi qui ai mal agi etc etc tu vas essayer de de rendre logique le problème alors que c'est un problème émotionnel qu'elle a donc en gros ce que l'auteur a dit c'est que quand elle est pas bien comme ça c'est généralement parce qu'elle se sent pas aimé voilà ou qu'elle a besoin d'amour un truc comme ça donc la seule chose que tu as à faire c'est de la prendre dans tes bras et lui rappeler que tu l'aimes et tout ira bien ce sera bien parce que tu auras réglé le problème émotionnel émotion par émotion au mieux de vouloir le régler par la logique telle que nous on a un homme comme parce qu'on est des hommes tout simplement nous c'est logique s'il ya ça c'est que ça c'est parce qu'il ya un problème qui a créé cette émotion etc etc quatrième secret c'est ne lui demande pas ce qu'elle veut ok donc attend je vais t'expliquer calme toi gérard en tant qu'homme et je l'avais commencé à l'aborder ce point précédent lorsqu'on a un problème ou qu'il ya quelque chose qui nous rend pas heureux on va on le règle et boum c'est comme ça ok quel est le problème c'est on est nous on est câblé pour régler les problèmes il ya un souci en analyse boum 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 ok par exemple tu te sens pas bien ok pourquoi je me sens pas bien pourquoi je suis pas bien en ce moment ok c'est mon patron il me parle mal j'aime pas comment il me parle demain matin je me lève je vais aller le voir je vais régler ça tu reviens le lendemain matin boum tu prends tes coroner si j'ai la dernière fois tu me pars comme ça là je crois c'est la fête ou quoi là et là boum excuse moi ça se passe pas comme ça en général oui oui c'est possible que ah non après attention pour qui me respecte pas lui quoi imaginons donc tu rêves le problème tu rends tu vois j'avais fait ça quand j'étais en casa la gaza chez les pompiers par contre j'ai eu chaud gars je commence à s'embrouiller tout machin en plus il était sous officier moi j'étais rien il était sous officier en plus il était respecté tout ça et genre je sais pas on commence à s'embrouiller mais j'étais dans mon j'avais raison j'avais raison tu vois franchement j'avais raison mais genre à un moment donné je sais pas on s'embrouille tout ça il a voulu fermer la porte j'ai mis mon pied bas je dis tu fermes pas la porte quand je parle tout ça n'y en a bon après heureusement j'étais pas à fond sur tout ce qui est grade et tout c'est à dire j'en essaie d'en profiter parce que franchement il aurait pu me défoncer clairement j'aurais pu être puni ou un truc comme ça largement il a plus pris en mode homme à homme pas genre sergent sergent à personne voilà je sais même plus que c'est quoi le truc de la première classe bref ça c'était petite parenthèse de bon t'arrives boum tuerais le problème bam le problème il est réglé t'es content t'es refait voilà tiens je me sens soulagé je suis bien la femme et tu dis qu'elle va fonctionner pareil que toi non pas du tout parce que toi tu dis bon par exemple si jamais elle est de demande qu'est ce que tu veux toi tu seras content de lui dire ce que ce que tu veux et après fera ce que toi tu veux et tu seras content et donc toi tu te dis elle pourrait c'est la même chose donc du coup tu lui demande mais elle t'a répondu des trucs à côté où elle n'a pas vraiment en vérité elle n'a pas vraiment envie de te dire en fait elle veut que tu débrouilles pour savoir elle veut que tu te que tu sois le leader que tu débrouilles pour savoir ce qu'elle veut sans qu'elle ait besoin de te dire elle n'a pas envie de te dire on a fait si fait ça voilà c'est comme si tu es au lit et que tu demandes tout ce que tu dois faire n'a pas envie de te dire exactement ce que tout ce que tu dois faire ça va dire ça va désexciter et je pense que je la reverra pas mais donc tout ça pour après arriver à la phrase finale où les gars disent mais mais qu'est ce que mais qu'est ce qu'elle veut mais qu'est ce qu'elle veut exactement je crois pas qu'est ce qu'elle veut j'ai fait si j'ai fait ça j'ai fait si qu'est ce qu'elle veut voilà donc on en arrive à ce moment là donc ça sert à lui demander et tu dis ok alors qu'est ce qu'on fait alors les gars j'ai la solution non mais c'est pas moi j'ai lu le livre je vous dis ce qu'il a dit donc les gars voilà ce qu'il en est un exemple pour illustrer tout ça par exemple c'est son anniversaire toi tu dis toujours en mode tu réfléchis comme un homme premier cas tu arrives tu lui dis bon j'ai les anniversaires chéri aujourd'hui c'est ton jour on fait tout ce que tu as envie de faire on ira où tu veux on fera ce que tu veux je suis à ta disposition je ferai tout ce que tu as envie qu'est ce que tu veux faire toi en tant qu'homme tu dis ah ça me dit ça ça déchire tu fais déjà des films toi j'avoue ça me demande qu'est ce que je veux tout ce que je veux faire j'avoue là c'est bien je vais lui dire tu dis ça t'es content non elle c'est pas comme ça elle ça va plus elle va plus être comment dire combler dans le deuxième cas qui est par exemple ok tu as 30 minutes pour pouvoir faire tes bagages on va bouger c'est pas plein de me demander où est ce qu'on va t'inquiète pas c'est géré c'est moi qui gère tu as juste 30 minutes pour pouvoir faire tes bagages et après on y va et tu vas kiffer ton anniversaire là on est bon là elle se sent énergie féminine elle se repose sur toi c'est toi qui lis c'est toi qui gère juste à l'enjoy lorsque je veux dire ou pas ne me remercie pas les gars si tu peux me remercier quand même mais moi petit j'aime ça fait toujours plaisir oui c'est la fin de la vidéo mais moi un petit j'aime les gars voilà heureusement que je suis là les gars je pense que je devrais te subventionner normalement pour faire ce genre de vidéos donc mais moi un petit j'aime j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo n'est ce pas me dire ce que tu en penses en commentaire voilà et puis voilà les gars si jamais tu vas aller plus loin avec moi tu as tout en description parce qu'à un moment donné les gars c'est bien de connaître la nature féminine mais comme je te l'ai dit ou peut-être que j'ai déjà dit mais je suis pas sûr que tu les aies toutes vues 80% des hommes sont invisibles pour les femmes ok les 20% tu sais c'est qui c'est les gens qui l'ont sur business et je dis pas ça parce que j'ai des formations sur ça je dis ça parce que c'est la vérité voilà donc du coup à un moment donné il va vous lancer un collecte la nature féminine ça ne va pas changer grand chose c'est comme une femme qui est moche elle a beau avoir la meilleure personnalité du monde tu vas jamais la délité voilà en tout cas pour un truc long terme non parce que je t'ai vu venir gérard donc voilà bah c'est pareil pour les femmes elles sont attirées par les 20% les hommes les gars qui performent les winners pourquoi ils n'aiment pas les losers c'est abusé ça pourquoi ils n'aiment pas les losers sérieux toi bref les gars on lâche à rien et on reste déterminé il ya eux et à nous je fais ton camp